Comment créer une boutique en ligne facilement et gratuitement ? Et bien c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite ! Coucou tout le monde c'est Christo et aujourd'hui je vais donc te présenter une plateforme de création de site e-commerce qui se nomme Odoo et qui devient de plus en plus connue. Petite information qui est relativement importante puisque je t'ai déjà présenté Odoo, il s'agit donc de la vidéo Comment créer un site internet gratuitement ? Si cela t'intéresse, le lien de cette vidéo est dans la description. Je vais donc créer une playlist de vidéos concernant Odoo ce qui te permettra de faire un site internet, un site e-commerce, un CV et un portfolio tout ça en ayant un bon SEO, c'est-à-dire un bon référencement naturel. Donc n'hésite vraiment pas à suivre ma série de vidéos à ce sujet parce que ça va être vraiment super intéressant, on va voir plein de choses ensemble et puis surtout on va voir avec une solution ici Odoo qui est je trouve en tout cas hyper facile, hyper rapide à mettre en place c'est-à-dire que pour te résumer, on va se retrouver avec la plateforme, l'hébergement, le service support en français en illimité qui est totalement gratuit. Ça c'est forcément une très bonne chose. En plus de ça, on va se retrouver à côté avec le nom de domaine qui est offert sur la première année. Voilà, c'est juste ouf ! Petit rappel, il s'agit donc d'une grande entreprise basée en Belgique il s'agit d'un logiciel de gestion qui est utilisé par plus de 7 millions d'utilisateurs ce qui est juste énorme ! Et aujourd'hui, nous allons donc créer une boutique en ligne gratuitement avec Odoo la première application bien entendu étant gratuite. Tu pourras aussi retrouver un sommaire dans la description de cette vidéo si tu souhaites accéder à un moment qui t'intéresse. Avant de démarrer, je voulais te montrer la création d'un site e-commerce ce que j'ai fait avec Odoo en seulement une heure. J'ai mis seulement une heure pour faire ce site e-commerce. Et donc comme tu peux le voir, forcément il est super joli avec différents onglets, accueil, boutique, contactez-nous, etc. On a des bannières. Nous avons aussi ici des drones de qualité, etc. Donc de toute façon, on est dans la thématique de la technologie. C'est aussi forcément quelque chose qui me passionne. Et aujourd'hui, on va créer un produit qui sera un iPhone 13 et qu'on va mettre en vente sur une boutique en ligne. Donc vraiment l'idée c'est de te montrer que globalement c'est vraiment très facile à mettre en place. Alors dernière petite chose avant de démarrer, je te recommande fortement de hiérarchiser tes dossiers et d'avoir tout simplement un dossier avec l'ensemble de tes bannières, de tes photos, de ton texte, etc. Ce qui va te permettre de bien t'organiser. Nous arrivons donc sur le site Odoo. Et comme tu peux le voir en haut avec application, si je clique dessus, ils sont dans pas mal de domaines. Que ce soit la finance, ressources humaines, marketing, vente, site web, service, productivité, inventaire et MRP. Ce qu'on a pu voir ensemble dans la précédente vidéo, il s'agit de sites web, n'hésite pas à la visionner si cela t'intéresse. Et aujourd'hui nous allons voir forcément la partie e-commerce. Donc je clique sur e-commerce, on arrive ici sur la page e-commerce, une boutique en ligne moderne et open source. Donc je vais cliquer démarrer, c'est gratuit. Alors je tenais à te préciser, c'est vraiment très important. C'est que globalement en fait c'est vraiment gratuit. Il n'y a pas de pré-inscription avec tes numéros de carte bancaire. C'est à dire qu'ici on va mettre le nom, le prénom, l'adresse e-mail, potentiellement le numéro de téléphone, le nom du site, le pays, la langue et puis par la suite on va pouvoir démarrer tout de suite la création d'un site e-commerce. Et donc ici, bienvenue sur Odoo, c'est parti, on va arriver dans ce qu'on appelle le configurateur. C'est à dire qu'en fait on va simplement répondre un petit peu à des questions très rapidement pour savoir dans quel secteur on souhaite se lancer, dans la téléphonie ou dans d'autres domaines. Donc prêt à créer le site web parfait, nous allons vous mettre en route en 4 étapes. Si jamais tu ne souhaites pas faire le configurateur, eh bien en bas à droite c'est passer et commencer de zéro. C'est à dire que tu commences tout de suite ton site internet. Nous ce qu'on va faire c'est qu'on va faire le configurateur, allons-y. Donc je veux un site web d'entreprise, une boutique en ligne, un blog, un site événementiel, une plateforme d'e-learning. Bah aujourd'hui le sujet de la vidéo il s'agit d'une boutique en ligne. Je clique dessus et donc là globalement en fait on va taper ce qu'on souhaite faire. Donc moi je vais mettre en fait téléphone parce que j'ai pour prendre pour exemple, eh bien un iPhone 13. Donc ici vendre plus. Voilà. On va avoir ici choisir une palette prédéfinie. Donc ça c'est un petit peu au niveau des couleurs. Ou alors travailler à partir d'un logo. Après ça honnêtement, on peut mettre imaginons une couleur, des couleurs qui peuvent nous plaire. Et puis après de toute façon tu vas pouvoir remodifier ça par la suite. Ajouter des pages et fonctionnalités. Alors ce qu'il faut bien comprendre c'est que la première application que tu vas utiliser sera gratuite. Comme par exemple la boutique en ligne ou la création d'un site internet. D'ailleurs c'est ce que je t'ai montré aussi dans ma précédente vidéo. Mais par contre attention c'est vraiment important. A partir du moment où tu souhaites utiliser deux applications ou plus, tu vas donc passer en plan payant. Je te l'ai aussi montré dans ma précédente vidéo. N'hésite vraiment pas à la visionner. Donc globalement ici on va tout simplement rester comme cela. C'est à dire qu'on va tout simplement cliquer sur construire un site web. Choisissez votre thème. Donc ici on aura différents thèmes avec les couleurs en fait que j'ai donné juste avant. Donc imaginons je souhaite aller ce thème là. Votre site web est en construction. Donc astuce une fois chargé. Donc suivez les pointeurs pour créer la page parfaite en cette étape. Donc en fait un template c'est qu'on va déjà partir sur une base déjà existante. L'objectif de ça c'est tout simplement la rapidité, la simplicité et avoir une structure. Donc déjà commence à travailler sur quelque chose déjà existant. Ce qui va te permettre forcément d'avoir une meilleure vision je trouve sur ton site internet ou ton site e-commerce. On va avoir ici le système de drag and drop. C'est à dire que globalement à droite on va avoir trois onglets. On va avoir éléments, style et thème. Et dans éléments globalement on peut voir à gauche en fait j'ai le site web. Et bien en fait je vais pouvoir par exemple prendre ici texte et images. Je reste appuyé dessus et je vais la faire glisser en fait sur le site web. Voilà. Et donc là globalement j'ai créé en fait de manière hyper facile, hyper rapide. Et bien un bloc sur ma page. Enfin en tout cas sur mon site web. Et donc dans l'onglet accueil. Ma vidéo comment créer un site internet. Donc n'hésite vraiment pas à visionner ma vidéo comment créer un site internet. Où je montre vraiment ce système de drag and drop. Qui permet vraiment globalement comme tu peux le voir. Hop je vais mettre ici imaginons des images. Et d'avoir accès à des bannières. Et surtout à une page internet très rapidement. Ici il va falloir activer sa database. C'est à dire que globalement en fait tu vas recevoir un mail de la part de Odoo. Quand tu auras donc fait la petite inscription juste avant. Avec ici bah voilà. Vous avez créé EasyTechMarket1.odoo.com Ca a été créé. Donc cliquez ici pour activer votre database. Et donc ce que je voulais te montrer. Ce qui est très très important. Nous avons en haut. Une fois que ton site est construit en fait. Nous avons l'onglet promouvoir. Si je clique sur promouvoir. On a domain name. C'est à dire qu'en fait ici. Il va être possible. Et bien d'avoir forcément comme je te dis. Un nom de domaine offert sur la première année. Donc c'est juste ici qu'il faudra aller. Je te le montre aussi dans ma précédente vidéo. Donc n'hésite pas à la checker. Alors globalement nous avons l'onglet boutique. Et c'est là où nous allons vraiment nous concentrer aujourd'hui. Et bien aucun article défini. C'est à dire que globalement ici. Bah forcément il n'y a aucun produit encore sur la boutique. Et donc c'est ce que nous allons faire. C'est à dire que globalement. On va aller en haut à droite. Nous avons nouveau. Nous avons page, article, article de blog, etc. Et donc nous allons nous concentrer sur l'article. Ça je vais cliquer sur article. Nous avons nom de l'article. Donc ici le nom du produit. Donc je vais mettre iPhone 13. Je vais donc faire créer. Nous avons donc après accès à cette page. Donc ici de l'article. Avec ici la possibilité de mettre une image. Donc comme tu vas voir. Forcément c'est très facile. Je double clique dessus. Et là imaginons. Je vais télécharger une image dans mon dossier. C'est à dire que moi en fait. Je me suis structuré. Organisé avec mon dossier. Donc je vais aller dans boutique. De mon dossier sur PC. iPhone 13. Et là imaginons. Allez on va laisser l'iPhone 13 rouge. Donc là je clique sur iPhone 13 rouge. Et comme tu peux le voir. Bah ça apparaît super bien. On va voir le titre ici de l'article. Nous allons aussi avoir la description. Donc ici. Donc mettre la description. Juste en dessous. Nous aurons aussi la possibilité. Bah forcément de configurer le tarif. Donc imaginons. Ici. Allez je vais mettre au hasard. On va mettre 349 euros. Et nous avons ajouté au panier. Les conditions générales. Etc. Globalement aussi. Je voulais te le préciser. On va pas forcément le faire ici. Mais tu vas pouvoir rajouter. Avec le système de drag and drop. Du contenu. C'est à dire qu'ici. On va pouvoir rajouter. Sous la page produit. En fait. Et bien tout simplement. Des blocs supplémentaires. Pour mettre en avant. En fait. Le produit en question. Et comme tu peux le voir en haut. Et bien c'est marqué non publié. C'est à dire qu'en fait. Bah globalement. Le produit n'est pas visible en public. C'est à dire que les gens ne peuvent pas voir ce produit là. Et si je clique sur publier. Bah voilà. Maintenant les gens auront accès à ce produit. On va voir le petit téléphone. Ça c'est pour te montrer très rapidement. En fait. Ici ça va être le responsif. C'est à dire qu'en fait. Depuis un smartphone. Que vont voir les gens exactement. Sur cette page en question. Donc là comme on peut le voir. Bah le site est plutôt responsif. La photo elle apparaît très bien. On a le ajouté au panier. Les gens peuvent choisir plusieurs. Plusieurs iPhone. Etc. Il y a la description qui s'affiche. Etc. Voilà. Donc là vraiment. Aucun souci. Nous ce qu'on va voir. Avant de vraiment commencer à créer des articles. Et à te montrer vraiment qu'on peut faire pas mal de choses. Ça va être simplement de paramétrer un petit peu le site internet. Donc ce qu'on va faire. C'est qu'on va cliquer tout en haut à gauche. Voilà. Sur les petits carrés. On va arriver donc sur le dashboard. Donc que tu vas voir juste ici. Et donc ici. Ce qu'on va faire. C'est qu'on va aller dans paramètres. Voilà. On va aller dans paramètres. Et on va aller dans site web. C'est à dire qu'en fait. On va paramétrer notre site web. Donc comme tu peux le voir ici. On va voir le titre du site web. Le nom. Donc ici. Z-Tech Market. On va voir aussi. Ce qu'on appelle le favicon. Donc ça. Ça peut être vraiment bien. Le favicon. En fait. C'est tout simplement. Le petit logo qu'on aura. Ici. Sur les onglets. Donc ça. Ça peut être pas mal à modifier. Je me suis créé un dossier flavicon. Voilà. Je clique dessus. Et donc là. J'ai mis le flavicon en question. Je fais sauver. Voilà. On verra ça après. Tu verras. C'est vraiment sympa. Et si on descend un peu. Ça va être assez intéressant. Donc on aura fonctionnalité. Google Maps. Compte client. Donc moi. Je vais mettre sur inscription gratuite. Nous aurons les articles. Avec variantes. Alors les variantes. Ça va être la taille. Les couleurs. Donc ça. Ça va être important. De bien cocher. En fait. Les variantes. Puisque. Bah nous. Il y aura un iPhone 13. 16 gigas. 64 gigas. 128 gigas. Donc ça. Ce sont des variantes. Nous avons aussi. Articles optionnels. Donc afficher une fenêtre. Avec des articles optionnels. Lors d'un ajout de panier. Bah. Pourquoi pas. Ça peut être assez sympa. Liste d'envie. Outils de comparaison. Des produits. Contenu digital. Rester sur la page. Après avoir ajouté au panier. Prix unitaire. Donc on va voir aussi. Les prix des articles. Taxe exclue. Taxe inclue. Moi personnellement. J'aime bien. Quand la taxe est inclue. En fait. Tout simplement. La liste des prix. On va voir. Les bons de promotion. Qu'on va activer aussi. Avec les remises. Que je vais activer. Donc là. On va vraiment paramétrer. Le site web. En tout cas. La boutique e-commerce. Comme ça. En fait. Après. On pourra vraiment faire. Ce qu'on voudra dessus. L'expédition. Je vais laisser sur adresse de livraison. Voilà. Et puis la facturation. Ce qu'il faut savoir. C'est que je peux cocher dessus. Avec facturation automatique. C'est-à-dire. Si je clique dessus. En fait. Ici. Il y aura une facturation automatique. Donc. Tu n'as strictement rien à faire. Quand une personne fera un achat. Sur ton site internet. Comme tu peux le voir. Il y aura déjà. Automatiquement. Préconçu. Qui sera envoyé. Donc. Ça aussi. C'est vraiment bien. Si tu le souhaites. Tu peux le modifier. Mais bon. Faire attention avec ça. Parce que. Il faudra bien. Modifier ta facture. Si tu souhaites faire des modifications supplémentaires. On descend un petit peu. Suivi de commande. Donc. Équipe commercial vendeur. Donc. Ça. On ne touche pas. Courriel aussi. Confirmation. Donc. Là aussi. On a un mail automatique. De confirmation. Par exemple. Ici. N'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez des questions. Tu peux modifier. Si tu le souhaites ou pas. En tout cas. Tout est fait automatiquement. Donc. Ça. C'est vraiment bien. Une fois que c'est enregistré. On va donc retourner sur les petits points. Donc. En haut à gauche. Donc. En fait. Là. En fait. Ici. On accède un petit peu. Aux statistiques de ton site internet. Donc. Forcément. Je viens de créer le site internet. Donc. Il n'y a pas de trafic encore pour le moment. Mais. Tu auras accès à des statistiques. Ici. Et. En fait. C'est vraiment super simple. Parce que tout est centralisé. C'est-à-dire que globalement. Maintenant. Une fois qu'on a configuré. La boutique en ligne. On aura en fait. Toutes les choses à modifier. En fait. Finalement. Ici. Dans le site web. C'est-à-dire que là. En haut à gauche. On verra. Il y a tableau de bord. Avec tableau de bord. E-commerce. Analytique. On a aussi. Les commandes. Commandes. Commandes non payées. Panis abandonné. Clients. Etc. On aura les articles. Et c'est là. On va se concentrer aujourd'hui. Ça sera la création d'articles. Donc. Création. Bah. De simplement. De produits. On aura aussi. Les visiteurs. Donc. Ça. Qu'on ne verra pas. Bah. Parce que forcément. Ça. Ça dépendra aussi. Bah. Du trafic que tu auras sur ta boutique. Analyse. Vente en ligne. Et aussi. Configuration. Nous. On va se concentrer. Voilà. Cristo. Je vais cliquer sur articles. Et donc. Comme on peut le voir. Tout à l'heure. On a créé un article. Directement. En fait. Sur le site internet. Mais je peux créer aussi. Des articles. Depuis ici. Donc. On a deux endroits. Où on peut créer des articles. C'est à dire que là. Globalement. Je peux me dire. Ok. J'ai envie de créer un article. Bon. Bah. Je fais créer. En haut à gauche. Et là. Ici. Je peux aussi créer un article. Alors là. Je fais annuler. Donc. Ce qu'on va faire. C'est qu'on va retourner. Sur l'article. On a créé tout à l'heure. Avec iPhone 13. Globalement. Ici. Je clique dessus. Donc. C'est vraiment super facile. Donc. Ici. Peut-être vendu. Peut-être acheté. On est donc. Dans l'onglet. Information générale. Avec. Type d'article. Ici. C'est consommable. Alors. Si je clique sur modifier. En fait. On va pouvoir modifier. C'est à dire que globalement. Sur consommable. Je peux mettre. Que c'est un service. Voilà. On n'est pas obligé de vendre un produit. On peut vendre un service. Donc. Ça. C'est vraiment bien. Les taxes. On va pouvoir aussi les modifier. En fonction de ton pays. En fonction de ce que tu souhaites vendre. Donc. Ici. On a une TV à collecter. Donc. Vente. Forcément de 20%. On va avoir la catégorie. C'est à dire que je vais pouvoir mettre mon produit. Dans la catégorie smartphone. Donc. On va créer aussi. Juste après. Et donc. Si on va dans attributs et variantes. Donc. Qu'est-ce que c'est que tout ça. Bah. C'est vraiment très facile. Je vais te montrer. Avec un exemple. Imaginons. Ici. On va créer une variante. En fait. On va créer la variante couleur. Voilà. Donc. Ici. Je clique sur. Créer couleur. Donc. Ce qui est le cas. Donc. Ça. C'est super. Maintenant. Imaginons. En variante. On va en avoir plusieurs. On va avoir. Imaginons. Le rouge. Je clique sur rouge. Je valide. On va avoir aussi le blanc. Et je crois. De mémoire. J'ai aussi. Un smartphone noir. Et on va cliquer sur noir. Ou c'est un gris. Mais on va laisser comme ça. Donc. Là. Globalement. En fait. J'ai créé ma variante. Donc. Ici. Caractéristiques. Couleur. Et j'ai aussi mes valeurs. Donc. Le rouge. Le blanc. Et le noir. Ce seront les différentes couleurs. Je fais ajouter ligne. Bah. Maintenant. On va avoir une autre variante. Qui va être assez importante pour un iPhone. Ça va être le stockage. Et donc. Là. Ce que je vais faire. C'est qu'en haut à gauche. Je vais cliquer sur sauvegarder. Si tu regardes. Donc. A côté. De la variante. Donc. Ici. Rouge. Blanc. Noir. Tu as configuré à droite. Dans le stockage aussi. Ou 60 gigas. Ou 128 gigas. N'auront pas le même tarif. Donc. C'est à dire que c'est chic. Sur configuré. Ici. Le 16 gigas. Bah. En fait. On va le laisser comme ça. Par contre. Le 64 gigas. Imaginons. Bah. Ça sera. Imaginons. 100 euros plus cher. Donc. Je clique dessus. Je clique sur modifier. Donc. Ici. Nous avons la valeur. Donc. 64 gigas. Supplément. Pour cette valeur. Donc. Imaginons. 100 euros. Donc. Là. Imaginons. Je mets 100. Et donc. Là. Je fais entrer. Et donc. Là. Globalement. Je fais sauvegarder. Et si. On retourne. Donc. En arrière. En fait. La 64 gigas. Sera 100 euros plus cher. On va aller dans vente. Donc. Globalement. Vente additionnelle croisée. C'est à dire qu'ici. On peut faire ce qu'on appelle. Du cross selling. Etc. On a médias supplémentaires. Pour l'article. Bah. Ça. C'est vraiment très facile. En fait. C'est tout simplement. Des images. C'est à dire qu'on va associer. Alors. Comme tu as pu le voir tout à l'heure. On a associé une image. Mais je peux associer plusieurs images. Tout simplement. Pour le produit. Et d'ailleurs. Dans l'onglet vente. On aura aussi la possibilité. De créer des catégories. Par exemple. Ici. Donc. Je fais modifier. Hop. Et donc. Ici. Catégorie. Donc. Là. Par exemple. Imaginons. Allez. On peut mettre iPhone. Ou alors. On peut créer une catégorie smartphone. Par exemple. Si je vais faire. Plusieurs. Plusieurs catégories différentes. Donc. On peut mettre. Par exemple. Imaginons. Smartphone. Voilà. Donc. Là. Je vais créer. La catégorie. Smartphone. On a achat. Et on a comptabilité. Alors. Moi. Ce que. Ce qui m'intéresse aussi. C'est de retourner. En fait. En haut. C'est dans les variantes. Donc. On va retourner dessus. Et donc. Ici. Comme tu peux le voir. On va voir toutes les variantes. En fait. Qui sont possibles. Enfin. Tout ce que j'ai créé. Comme variantes. Et comme tu peux le voir. Nous avons donc. Le nom de l'article. Avec un iPhone 13. De couleur rouge. Avec un stockage. De 16 gigas. Nous allons cliquer. En haut à gauche. Sur modifier. Et comme tu peux le voir. En haut à droite. Il est possible. Forcément. D'associer une image. Donc. Ici. Je vais rajouter. Forcément. L'iPhone 13. De couleur rouge. Donc. 16 gigas. Et comme tu peux le voir. Aussi en bas. Nous avons. Et bien. Un petit bouton. Ajouter un média. Je peux bien entendu. Ajouter d'autres images. Concernant ici. L'iPhone rouge. 16 gigas. Donc. Imaginons. Je peux rajouter. Cette image là. Je fais sauvegarder. Et fermer. Et puis. Tout en haut. Sauvegarder. Et tout est bon. Bien entendu. Il est possible de modifier. L'image. Ici. De l'iPhone 13. C'est à dire que. En fait. Avant que les gens. Accèdent. Et bien. La fiche produit. Et bien. Ils auront. Tout simplement. Le visuel. Sur l'iPhone 13. Avec une image. Qui lui sera associée. Et donc. Ici. Ça sera cette image. Donc. Maintenant. On appuie tout en haut à gauche. Et on va retourner. Sur notre site web. Pour voir. Qu'est-ce que ça donne. Visuellement parlant. On retourne sur mon site web. Je vais aller dans boutique. Donc. Comme tu peux le voir. Par exemple. Ici. En fait. J'ai mis une autre image. En fait. Pour l'iPhone 13. Et elle s'affiche. Bah. Plutôt bien. Je vais donc cliquer dessus. Et donc. Ici. Maintenant. Nous arrivons. Donc. Et bien. Sur le produit. En question. L'iPhone 13. Avec la petite description. Qu'on a pu voir ensemble. Avec bien entendu. La possibilité de modifier. Le tarif. Et puis. Nous avons. Les variantes. Que ce soit. La couleur. Le stockage. Donc. La couleur. Nous avons le rouge. Le blanc. Le noir. Et puis. Nous avons le stockage. Avec un coût supplémentaire. Forcément. Plus on prend un stockage élevé. Plus forcément. Ça sera coûteux. Et donc. D'ailleurs. Si on regarde. Donc. Si on reste sur la version 16 gigas. Ce qu'on avait associé. Uniquement. Pour la version 16 gigas. Pour te montrer rapidement. Bah. En fait. Si j'appuie. Donc. Sur la version blanche. Nous avons le smartphone blanc. Si j'appuie. Hop. Sur le rouge. Nous avons le smartphone rouge. Si j'appuie. Sur la couleur noire. Nous avons le smartphone noir. Après. Ce que je n'ai pas fait. Parce que je voulais te montrer très rapidement. En fait. Comme quoi. Bah. En fait. C'est possible de le faire. Assez facilement. Donc. D'ailleurs. Si on clique. Sur personnaliser tout en haut. On va pouvoir. Rajouter des. Si tu veux. Des petites fonctionnalités supplémentaires. Sur. Ici. Cette page. Et globalement. Je vais laisser comme ça. C'est à dire. Que je vais laisser le share bottom. Select quantity. Termin de condition. Et suivre le visiteur. Je vais laisser comme ça. Ce qui est vraiment très bien. Je trouve. Voilà. Je voulais aussi te montrer quelque chose d'autre. Concernant. En fait. La couleur. Au niveau des variantes. Ce qui est déjà très bien ici. Rouge. Blanc. Noir. En fait. L'idéal. C'est de mettre une petite pastille. De couleur. De la couleur en question même. Comme ça. C'est un peu plus intuitif. Je trouve. Donc. C'est à dire que là. Au lieu d'avoir du texte marqué rouge. Bah. En fait. On a la couleur rouge directement. Comme ça. Les gens. Ils comprendront tout de suite. Allez dans les paramètres. Tout simplement. De ton site. Donc. On va aller dans site web. En haut à gauche. Et donc. Ici. Je vais descendre. Et nous avons variantes. Et donc. Ici. Dans variantes. Je vais cliquer sur caractéristiques. Ici. Nous aurons les variantes. Que nous avons créées. Donc. On a les marques. Les couleurs. Et le stockage. Moi. Je vais aller dans couleurs. Et donc. Là. Pour te montrer. Pour une seule couleur. Comme ça. Tu verras tout de suite. La différence. Avec nom de l'attribut. Type d'affichage. Radio. Donc. En fait. On va le faire passer en couleur. Voilà. Et donc. Ici. Nous avons. En fait. Eh bien. Les différentes variantes. Les valeurs rouge. Blanc. Et noir. Donc. Par exemple. Ici. Pour le rouge. En fait. On a la petite pastille. Eh bien. Ici. Je vais tout simplement. L'associer à du rouge. Et d'ailleurs. Je peux vraiment. Choisir mon rouge. En question. Alors. Nous. On va le prendre. Ici. Assez rapidement. Pour le blanc. On va. Associer le blanc. A la couleur blanche. Donc. C'est vraiment bien. Parce que tu peux. Vraiment. Vraiment. Tout faire. Donc. Là. On va associer. A la couleur noire. Donc. Là. Je fais choisissez. Là. Je fais forcément. Sauvegarder. Voilà. Donc. Là. Je vais retourner dans le dashboard. Je vais dans site web. Mon site web. Et puis. On va aller voir ça. Dans l'onglet boutique. Et puis. Dans iPhone 13. Nous avons. Enfin. Vraiment. Là. C'est super joli. Donc. Comme quoi. C'est vraiment pas compliqué. Une fois qu'on a configuré. On a fait le back end. Une fois que le back end. Finalement. Est construit. Eh bien. Globalement. Après. C'est vraiment. Super facile en soi. Et. Ça va te permettre. En tout cas. De gagner beaucoup de temps. Parce que maintenant. Sur ton site. Ils savent très bien. Que le rouge. C'est de cette couleur là. Le blanc. Etc. On tourne. Donc. Sur l'onglet boutique. Avant d'accéder aux produits. En question. On va accéder à l'ensemble des produits. Donc. Ça. C'est vraiment important. Parce qu'en fait. On peut personnaliser aussi. Cette page là. On va pouvoir. Et moi. C'est ce que je veux activer. Les variants. Donc. Par exemple. Ici. Imaginons les couleurs. Ça peut être le stockage. Donc. En fait. Par exemple. Les produits à 16 gigas. Et c'est comme ça. Globalement. Je vais laisser comme ça. Et donc. Là. Ça peut être vraiment sympa. Bah. Forcément. Quand on a un ensemble de produits. On retourne. En fait. Tout en haut à gauche. Sur le dashboard. On va retourner. Donc. Dans l'onglet. Site web. Alors. Très très important. Mais dans configuration. En fait. Si vous voulez. Aude. Il travaille avec. Ce qu'on appelle. Des intermédiaires de paiement. Donc. On va retrouver. Et bien. Des solutions. Externes. De paiement. Bah. Par exemple. Très connu. Paypal. Voilà. Et donc. Il faudra tout simplement. Installer. L'application Paypal. Donc. C'est vraiment très facile à faire. Et. Après. Bah. Par la suite. Il faudra te connecter. A ton compte Paypal. Bah. Parce que. Si tu souhaites. Que les gens puissent payer. Avec. Ici. Paypal. Sur ton site. Et bien. Globalement. Il faudra que tu lis. Ton compte Paypal. A ton site e-commerce. Retrouver. La plateforme. Très connue. Que j'utilise aussi. De mon côté. C'est Stripe. Voilà. Qui est aussi très connu. Et donc. Ici. Il suffit d'installer. Créer un compte Stripe. C'est une plateforme externe. Qui est très très connue. Et qui gère en fait. Tout ce qui est paiement. Par carte de paiement. Carte de crédit. Etc. Donc. En fait. En seulement deux applications. Tu vas pouvoir aussi. Rajouter Paypal. Et aussi. Le paiement par carte bancaire. Sur ton site e-commerce. En tout cas. Je suis vraiment très content. De pouvoir te présenter. Aujourd'hui. Cette plateforme. De création. De site e-commerce. Qui est sécurisée. Et qui te permet. Autique en ligne. Rapidement. Et facilement. Donc. Se retrouver forcément. Avec la plateforme. Odoo. Qui est totalement gratuite. Avec le système de drag and drop. Ce qu'on a pu voir. Ensemble. Rapidement. Aujourd'hui. Et dans ma précédente vidéo. Comment créer un site internet. Qui est dans la description. On a bien entendu. L'hébergement. Qui est gratuit. On a aussi un service support. Français. En illimité. Qui est gratuit. Qui est inclus dedans. En plus de ça. A côté. Comme on a pu le voir. Et bien. On a finalement. Le nom de domaine. Qui est offert. Sur la première année. Donc franchement. Quoi de demander de plus. Pour démarrer ici. Une boutique en ligne. De plus. C'est important. Mais ton site. Sera. Bien entendu. Responsive. Que ce soit. Y accéder. Depuis ton smartphone. Ou bien. Depuis ton ordinateur. En tout cas. Le lien. De leur site internet. Est dans la description. De cette vidéo. Et n'hésite vraiment pas. Aussi à me dire. Ce que tu en penses. Dans la barre des commentaires. Bon. Merci tous les gens. Merci de mettre un petit. J'aime à la vidéo. Ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux. C'est dans la description. De cette vidéo. Et puis tu sais quoi. Continue à démarrer le dos. Parce que tu vas. Kiffer. Sous-titres par Jérémy Diaz